Salutations YouTube. Nous découvrons Tainted Eden, on ne sait pas. Tout est une interrogation ever-changing, elle change tout le temps. Moi je call, elle va changer de stat tous les étages, une connard du genre. Merci Vlad Tepes pour le resub, Hazard46, Yggvar, Lord of Cactus. Alpha, merci. Alpha pour le raid, bienvenue. Ah bah vous êtes venus alors que j'allais m'arrêter et finalement j'ai dit on s'en fait une dernière. On vient de débloquer Tainted Eden, donc la version alternative du perso Eden qui est déjà un perso spécial en version normale, un personnage qui commence avec des stats et des objets aléatoires et là, la version alternative, on découvre. Alors on a Pushpin la punaise en trinket, on a la petite spider, un spider mode et j'ai la, ouais, je sais plus comment elle s'appelle, mais l'équivalent, la placebo pile, donc en gros qui me permet d'utiliser une pilule, la pilule, une pilule que j'aurais en main, sans l'utiliser. Mais bon, c'est un sale plan cul. Oh elle a des larmes random, j'ai vu une larme transpersante partir. Oh il me file une pilule direct. Oh le shop est dingue ! C'est normal que ça soit au shop ça, et ça c'est pour avoir accès au shop interdit. Oh là là, est-ce que je la claque ? Envie de canner. Moi je sais ce que c'est, je sais que j'ai envie de canner. On a en plus les mouches vertes. Alors là, on va passer une trentaine de secondes difficiles à tirer en biais comme ça, mais au bout d'un moment le joueur deviendra supportable, je vous le jure. Ok j'ai compris le perso. Ah mais j'ai... Ah tous mes objets ont changé ? D'accord donc je me fais toucher, tout mon stuff change, mes stats et mes objets. Eh ma pilule aussi a changé. Mais point de vie. Ah oui, non mais c'est infernal. C'est infernal. Le coach. Ensuite c'est... En fait ce qui est marrant par contre, c'est que si tu as un build vraiment nul, bon bah tu te refais toucher quoi. Improvise. Et si tu te fais toucher alors que tu avais un build craqué, ben tu vois ce qui se passe et t'improvise. Faut avoir beaucoup de points de vie quoi. Donc c'est évidemment encore un perso godroom. Ah j'ai ça. Ok. Il faut jeter un objet sur le tracker. Ah on a le... Là on a la dent de chien. Voilà donc là on sait qu'il y a la secrète en bas. Mais j'ai pas de bombe. On va essayer de faire le boss au plus vite vu qu'on a ça. Ah mais d'un autre côté j'ai Temperance aussi. Ah attendez, attendez, on va faire une arnaque. Y'a pas de petit profil. Ouais parfait le hall bandage. Ah mais attend. Ah oui ça compte pas. Ah si ça compte. Oh le courge. C'est nul. Ok ça, ça m'intéresse. Je vais trouver une échelle de corde ou une connerie. Et Stompi. On écrase tout avec le le lion. Le signe astrologique du lion. Oh j'ai Blessed Penny aussi, j'avais pas vu ça. Incroyable ça. Ah mais si je me fais toucher dans les dans les coeurs bleus, ça fera quand même cette merde. Ah mais être Stompi me permet pas d'avoir accès à la secrète. Bon si je vais faire la Curse Room, de toute façon j'abandonne tout. Ah mais du coup j'ai perdu Hall Bandage aussi. Mais là j'ai envie de garder ce build en fait. Ce build est vraiment bon. Parce que j'ai des clous et j'ai des hormones de croissance donc niveau dégâts c'est très fort. Enfin c'est ok. Le t-rate est bon et 6-31 de dégâts pour entrer baseman 2 c'est confortable on va dire. Thème du shop gratos le trinket. La liste avec le trinket. Ah oui le store, il est toujours là ? Ah oui non bah oui ce que j'ai, oui excusez-moi. Oui bien sûr. Ce qui est dans l'étage n'a pas été re-roll. Bien sûr. Bah d'ailleurs est-ce qu'on veut le shop caché ? Non. Oui non c'est bien le... C'est les divorce papers ou les adoptions ? Non c'est les divorces parce qu'adoptions on a rien à foutre. De toute façon on s'en fout d'où va être re-roll. Birthright, eternal. Ah oui je me souviens plus. Oui de toute façon on s'en fout dès que je me ferai toucher ça sera autre chose. Mais ça fait un objet en plus qui sera re-roll et donc c'est important. Non mais non 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 non. Alors ça c'est étrange. Pourquoi j'ai pas perdu mon stuff ? Alors je me suis fait toucher. C'est le eternal. Et mes stats ont quand même été randomisés. Merde. Du coup je sais pas si je veux faire ça. Peut-être qu'après le boss c'est stabilisé aussi qu'on a du genre. Je ne sais pas. Oh bibliothèque. Ah mais bon bibliothèque. Si pour beaucoup armes. Si les transforest c'est ok. Je vais trouver une autre clé. On va profiter. Oui c'est vrai. Putain faut que j'en profite ça. Le blessed penny à en profiter avant qu'il parte. Chaque fois que je ramasse des pièces j'ai une petite chance d'avoir des demi-cœurs bleus. C'est nice. Ici. Oui mais du coup j'aurais dû spammer. Oui mais du coup. Ah j'aurais dû spammer la machine de don du sang parce que si jamais en effet. Je m'annulais pas ça. Je m'annulais pas la transfor. J'aurais pu me faire masse de cœur bleu. C'est pas grave. Je le drop et je laisse les pièces. Ah oui c'est vrai. Oui carrément même. Mais c'est pas beau jeu. Moi j'ai envie de souffrir. Ah j'ai luck négatif j'avais pas vu. Eh ben mec. Sous-titrage ST' 501 Ah oui mais j'ai la mouche, c'est pas aussi fort que la Psyfly qui est l'objet le plus craqué du jeu, qui est un objet défensif scandaleux. Merde, attendez, faut que je me souvienne, ça c'était pas mal. Ah oui, ça c'est plus de chance d'avoir les effets de l'arme, en plus de la stat de luck. Une co-shop, faut que je l'achète tout et n'importe quoi, vu que de toute façon je vais me faire baiser à l'infini. Oh Black Candle, let's go. C'est l'échelle de corn, hein. C'est vrai que j'aurais pu faire cette salle, j'ai oublié que j'étais stompi, bon c'est pas trop rap. Ah oui, merde. J'ai rien, je suis à poil. Godroom donc ? Ah oui putain, ah ouais mais trop fort, trop fort, le drone. Alors pour moi c'était tellement évident que... Ouais donc ouais, mon stuff s'est fait re-roll là. Oh ! Ah oui non mais cancer c'est bien mais l'autre truc c'est nul. C'est parce que je suis dans mes cœurs bleus, non ? J'essaie de comprendre, j'essaie de... Ah ça y est, mon stuff a enfin changé. Pourquoi ? C'est peut-être par rapport à la vie que je gagne entre temps. Bon du coup, est-ce que je joue Godroom quand même ? Je pense. Mais du coup j'ai double Curse Room avec ça. Ah oui j'ai toujours Léo. Ah mais j'ai saisi alors du coup. Ok j'ai saisi. Godroom. Je crois... Du coup... Que ce que j'ai... Oui c'est ça. Oui ok, ce qui change... Oh non Ludovico technique. Ouais en fait ce que j'ai... Bah non Ludovico, non ? Bah ça je m'y attendais pas du coup. J'allais dire, j'allais dire c'était par rapport à l'étage. Parce que par exemple, premier étage j'ai eu... Parce que là Léo... C'est les trois derniers objets du coup ? C'est chiant. C'est très l'actuier. Dangereux ça. Ah oui non, en plus j'ai plus de cœur bleu. Oh l'enfer. En fait c'est infernal parce que... Si j'avais de la shot speed, ça serait jouable. Ou du tear up, je sais pas ce qu'il fait de la vitesse mais... Quand même si je me fais toucher là, c'est dans mes cœurs rouges. Et donc on dit adieu à l'Angel Room. Déjà qu'on a peu de chance de l'avoir direct. C'est chiant. Ah du coup j'ai plus le truc de double cœur. C'est quoi que je suis rentré avec ? Je suis rentré dans le niveau avec cette merde donc ça va peut-être marcher. Parfait, ça me donne la recharge. Ah non, je la baise. Forget me now. Si j'avais pas eu un spacebar item, ça aurait été intéressant. Ça l'est peut-être encore. Ah, il y a bien les deux cœurs rouges. Dommage, j'ai pas de clé. Le gros coffre... Ça demande un nombre inconnu de clés, mais ça peut donner ou bien masse ressources ou bien deux objets. Ça c'est fort. Un sacrifice room avec ce perso, ça doit être une aventure de tous les uns. Pas de clèf. Ah oui, mais j'ai le petit bébé. Ah oui, ils m'ont donné les buddy in a box. Ils sont cool, les petits familiers de buddy in a box. Lucky Penny. Ouais, ok, c'est marrant. C'est marrant, mais j'ai pas encore tout saisi. Ça va être intéressant à farmer, peut-être, peut-être, peut-être pas. Ah si, ça me blesse, ça peut me bénir, ça. Il me faudrait... Ah ! Pourquoi ? Allô ? Allô ? Ok. Voilà, j'ai slidé, c'était impressionnant, hein. Ah bien. Le batterie, bah non, elle est branchée en fil, en filaire. Ah là, par contre, j'ai un meat boy, un forget me now, je vais le claquer, je pense, direct. C'est juste que si j'ai pas de Space Bar Items, quand je me ferai toucher, il va pas me redonner un Space Bar Items. Là, ça a fonctionné parce que j'en avais un à chaque fois. Hum. Ouais, mais si j'ai Angel Room, c'est super intéressant, quoi. Et même si je l'ai pas. Ça remet peut-être à jour mon pourcentage. Alors, je pourrais aller à la Curse Room, mais d'un autre côté, j'ai envie de garder ce demi-cœur bleu pour assurer le coup. Je peux faire ça, par contre. Bah non. On trosse. La souris ? Non. C'est chez vous. Ok. Ok. Vas-y, vas-y, on va retrace. Recharge. Un nouveau, un nouveau cave. Oh là, qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là. Il est possédé, là. C'est les mini-pins ? Ouais. J'ai pas vu... Ouais, mon re-roll de dégâts était pas fou. The Sun. Vas-y, on claque. De toute façon, ça bouge à chaque fois, donc... C'est parfait. On sait ce qu'il se passe. On peut prendre ça. Mais du coup, Sacrifice Room, c'est un sacré délire. C'est un drôle de gamble. Stop le backseat. Ouais, c'est pour ça que je regarde pas trop le chat, parce que je sais que la solution a dû m'être donné mille fois. Sur les mystères de pourquoi et comment sont re-roll les objets... Enfin, on sait que c'est quand je me fais toucher, mais... J'ai très peur. Et d'un autre côté, il faudrait d'autre que je teste. C'est pour ce transformant en Lost ? Oh, le coach. C'était bien ça. Mais est-ce que je récupère mon corps une fois sorti de la pièce ? Ah, c'est ça, d'accord. Ok, marrant. Les clous explosivos. Un crack die, c'est génial pour re-roll, mais... Un dice shard. Des 6 plus des 20. Mais le problème, c'est que si je me fais toucher entre-temps, c'est nul. Vu que ça va être re-roll... Re-roll en autre chose. Mais on va tester. On va y croire. Par contre, je n'ai pas bombé le marchand. Je suis toujours à 33,8. Ensuite, est-ce que ça fait une énorme différence d'avoir 3% de plus ? 3%, c'est à 100% en même temps. D'après les plus grands statisticiens. Ok. C'est dangereux, putain. Le fait de passer sur les champignons, il y a tellement de... Il y a pas mal de champignons qui sont explosifs. C'est vraiment... J'oublie, mais... On aurait pu... le faire avoir... C'est tellement obvious que c'est pas là. Bien sûr. Ok. Allez, on se fait pas toucher. Explosivo peut... Voilà, s'il saute pas... Voilà, s'il fait pas le dingue... Ah, il fait le dingue. Fic. C'est un chien. Non ! Non ! Et du coup, je perds mon re-roll et j'ai un tout off-club, ce qui pue le sexe. Ah, j'ai argent à finir. Enfin, j'ai la possibilité d'avoir plus d'argent. J'ai des shielded tiers. Ah, j'ai le store refresher. À la bonne heure. Bon. Pas trop quoi en penser, toutes ces conneries, mais bon. Et j'ai toujours... Ouais. Mes objets... Qu'est-ce qui a été re-roll ? Mais tout ! Il y a juste mes 4 premiers objets qui ne sont pas re-roll dans l'histoire. Non, la question, c'est si je me fais toucher à cet étage-là, est-ce que... Il y a d'autres objets qui vont devenir... Fix ? Genre Monster Refresher et compagnie, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a fait alors ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? Peut-être comprendre, hein. Ok. Je claque le two of clubs et je prends la pilule qui se fera re-roll en un autre truc random. Ouiiii ! Joli knock-back. Ah oui, deep pocket, c'est vrai que ça fait dropper ma spogne. Il y a une solution en plus. Un bro. Du coup, c'est l'arnaque parce que si je passe à plus de 100 en thunes et que je me fais toucher... Bah du coup... Je retourne à 99 j'imagine. Quel plaisir. C'est pas chiant. Je regarde mes objets. Oh, j'ai a wafer. Non mais bon, ça sert à rien. La Holy Candle, elle est là. Enfin, elle a la chandelle noire, mais elle est de retour j'imagine. Je vais comprendre peut-être un jour. A moins que ce soit juste la liste qui a... Parce que Eternal, je sais pas ce que ça fait. C'est juste Eternal qui a stabilisé mes objets. Peut-être. Éditerie nous. Oh, bibliothèque. Ah, mais ça serait ça. Non. Tout l'intérêt de l'objet, ça se tiendrait n'empêche. Du coup, c'est-à-dire que quand tu veux re-roll ton perso, bah grâce à ça... Grâce à ça, tu conserves ce que tu veux avant de re-roll ? Oh, je sais pas. Je délire complètement. Bon. Le coach. Je me fais toucher comme une merde. Du coup, voilà. 18% au lieu de 66%. The God Room. Retour en enfer. Ça va augmenter, mais ça va repasser à 36, je pense, quand je vais quitter. Ah non. 18. Ma vie, plus le sexe. Oh, il y a un planétarium. C'est cool, ça fait un objet gratuit en plus. Est-ce qu'on va voir un signe qu'on n'a pas encore eu ? On a déjà eu ça, je crois. Oh, c'est très fort, c'est un des meilleurs. Ok. Bravo. Hop, clac. Hop. Et... Ma bite. Ah, du coup... Ah bah du coup, ça re-roll le signe, c'est ça ? J'ai... Mais j'ai quand même un truc du planétarium. Donc le... Un objet planétarium restera un objet planétarium. Oh non, pas le truc... Pas le truc du caca, là. Et là, j'ai gardé le... des homing tiers. Ah, mon familier, j'avais pas vu. Mon familier est homing également. On est la homing family. Jpeps. Je comprends R, jpeps. J'achète des objets pour en avoir plus. Oh, j'ai eu... Ok, ok. Il y a eu deux objets dans Item Room parce que quand je me fais toucher, j'ai re-roll... Les options adorez, marrant. C'est un peu le perso du mal au crâne, mais on va s'en sortir hein. Oh le coach, je claque tout hein. Ah, c'est un coach. Ah, j'vois rien. Alors c'est super. J'ai rien compris. J'avais pas envie de l'affronter parce que je déteste ce boss. Des bisous YouTube. J'espère que tu aies apprécié et compris Tainted Eden. C'était une expérience intéressante. J'ai rien compris.